Donc on va commencer le webinaire avec une présentation de LPO sur l'occupation du bâti par les différentes espèces donc je laisse la parole à Anne pour cette première présentation. Alors j'espère que vous voyez tous mon partage d'écran. Oui tout à fait on va très bien merci. Bonjour alors bonjour à tous déjà donc moi je suis Anne Météro donc je travaille à la LPO c'est la Ligue de protection des oiseaux. Je suis co-animatrice du plan régional d'action sur les chauves-souris donc Maloui elle vous présentera ce que c'est plus tard. Et donc on voulait commencer ce webinaire pour faire un petit rappel et même une petite introduction sur les espèces que vous pouvez retrouver dans les bâtiments. Notamment dans les bâtiments que vous pouvez gérer vous dans votre travail. Et donc on va surtout cibler les chauves-souris et les oiseaux donc c'est les deux principaux groupes cortège d'espèces que vous pouvez trouver. Et on a essayé on a voulu faire ça de manière un peu dynamique donc on va ça va être sous forme de petit quiz donc on va vous poser des petites questions. Et voilà on va essayer de tester vos connaissances donc il faut pas prendre peur c'est pas très rare si vous vous trompez et donc ensuite on répondra ensemble en pouvant préciser un peu les réponses. Il faut pas hésiter surtout à poser des questions quand on va argumenter les réponses n'hésitez pas enfin on est là pour ça. Alors après on n'a pas beaucoup de temps mais on prendra le temps quand même de répondre à vos questions. Alors on peut peut-être commencer à la première question. Donc c'est cette première question elle concerne l'état la santé des notamment des oiseaux qui sont liés au milieu urbain. Donc est-ce que vous savez à peu près vous selon vous est-ce que les oiseaux qui sont liés au milieu urbain sont plutôt en augmentation depuis une vingtaine d'années ou plutôt en régression. Et à quel pourcentage de régression donc vous voyez en vert c'est ce qui est positif et il y a trois réponses dans le négatif alors en sachant que c'est tous ces chiffres sont vrais c'est ces quatre chiffres correspondent à des cortèges d'espèces en fonction de leur habitat donc on va voir ensemble lesquels cortèges correspondent à quels chiffres c'est un un des chiffres ces chiffres ont été mis en évidence par un suivi qui est réalisé chaque année sur les oiseaux communs dans toute la France et qui nous permet voilà d'arriver à mettre en évidence des tendances de population et c'est comme ça qu'on arrive à savoir quelle espèce est menacée et si on peut ensuite la protéger. Je pense que vous avez tous Oui donc on a quasiment tous les participants qui ont répondu et donc la majorité pense que la bonne réponse est à moins 27,6%. Wow vous êtes très très bon donc effectivement donc à moins 27,6% ça correspond au chiffre des espèces des milieux battus donc qui sont en régression donc comme les espèces des milieux forestiers des milieux agricoles sont aussi en grosse régression et les seules espèces qui sont qui ne sont pas en régression qui sont plutôt en augmentation c'est des espèces qu'on appelle généralistes donc c'est des espèces qui sont pas liées à un à un type de milieu et qui plutôt sont ubiquis donc qui vont pouvoir utiliser des milieux assez différents et en général dans cette catégorie on retrouve les pigeons et tout ce qui est corvidé donc les corbeaux, les corneilles, les choukas voilà donc ces espèces là elles sont en très bon état de santé par contre toutes les autres elles sont en régression et concernant les milieux les espèces des milieux bâtis la principale cause du coup de cette régression c'est notamment la destruction la destruction des des possibilités enfin la réduction des possibilités de nidification au sein des bâtiments et notamment la rénovation des façades aussi qui peuvent détruire les nids voilà donc si vous avez des questions concernant cette première diapo n'hésitez pas là il y a deux petits exemples de deux espèces que tout le monde connaît qui sont à priori communes qu'on pense communes donc le moineau et l'hirondelle qu'on voit assez régulièrement dans les villages dans les villes et pourtant ces espèces là elles sont aussi en régression notamment voilà ça c'est le moineau friquet souvent celui qu'on retrouve c'est le moineau domestique mais qui est aussi en régression de moins 4% et concernant donc là c'était sur les oiseaux et comme on parle aussi des chauves-souris aujourd'hui au niveau des chauves-souris elles sont la plupart sont aussi en régression donc sur les 35 espèces on a vraiment mis en évidence que on n'a pas pu faire la tendance sur toutes les espèces mais la plupart sont en régression et notamment deux espèces qu'on retrouve aussi très souvent dans les bâtiments et que la plupart d'entre vous j'en suis sûre connaissent au moins deux noms surtout la pipistrelle commune et qui voilà qui ont des régressions de 10% pour la pipistrelle commune et d'une moyenne de 88% pour la noctule commune qui est une espèce qu'on retrouve dans les immeubles aussi dans des fissures qui peut aussi aller dans les arbres c'est pour ça que là cette photo c'est un individu qui sort d'une cavité d'arbre Anne on a une question dans le chat est-ce que ce sont des chiffres qui sont nationaux ou régionaux ? c'est national ouais c'est des suivis qui sont réalisés au niveau national par notamment par le muséum d'histoire nationale après les tendances il n'y a pas assez de résultats encore pour faire des tendances régionales mais il y a quelques tendances régionales qui commencent à sortir on en aura plus dans plusieurs années merci alors la prochaine question ça c'est pour tester un peu vos connaissances sur les oiseaux que vous devez rencontrer dans les milieux bâtis il y a des petites photos de différents oiseaux et il y en a un parmi toutes les six qu'on ne rencontre pas dans les milieux bâtis toutes les autres on les rencontre dans les milieux bâtis donc est-ce que vous savez c'est lequel entre les rondelles alors les rondelles ça comprend les différentes espèces d'hirondelles il y en a plusieurs le rouge queue donc notamment le rouge queue noir que vous voyez souvent avec son petit ventre assez rouge au moins nos domestiques le milan royal qui est un rapace durne la chouette effraie qui est un rapace nocturne et le faux concréterelle qu'on voit souvent voler en faisant on appelle le saint-esprit qui bouge ses ailes en étant immobile je pense que vous avez eu le temps de répondre encore une seconde je vois que les participants continuent à répondre c'est difficile du coup donc la majorité des participants indique que c'est le milan royal et bien dis donc vous connaissez déjà pas mal de choses du coup sur les oiseaux quand même donc effectivement c'est le milan royal qu'on retrouve qu'on retrouve pas dans les bâtiments c'est le seul qui niche dans des arbres donc en haut d'un arbre et donc dans les autres espèces donc là on voit des photos de nids vraiment au milieu du bâtiment donc il y a des espèces d'oiseaux vont nicher dans des endroits un peu différents en fonction de leur écologie comme la chouette effraie va plutôt utiliser des grands espaces alors que le rouge queue il va utiliser des petits trous dans les murs dans les disjointements entre les pierres ou les hirondelles notamment l'hirondelle de fenêtre qui va se mettre sous les avancées de toiture par exemple le faucon cresterelle ouais c'est assez apparemment vous avez tous vous n'avez pas eu de questionnement mais effectivement on peut le rencontrer au niveau des en haut des immeubles il niche régulièrement en haut des immeubles pas de questions sur ça ? ensuite donc la prochaine question c'est donc là vous avez des photos de différents bâtiments donc des bâtiments assez récents et d'autres un peu moins et selon vous lesquels peuvent être utilisés par les chauves-souris et les oiseaux donc en général il y a des immeubles notamment une maison assez récente une petite maison en pierre une grange et une église ah oui il y a plusieurs réponses possibles on a oublié de préciser mais je pense que vous aviez compris là c'est vraiment en fonction de l'espèce on va voir qu'il y a des écologies un peu différentes qui vont utiliser tel ou tel type de bâtiment et tel endroit dans les bâtiments donc au niveau des réponses c'est un petit peu plus ouais donc vous êtes tous d'accord pour l'église donc ça on est d'accord on retrouve souvent des oiseaux dans les églises et notamment la chouette effraie qu'on voyait tout à l'heure il y a pas mal de chauves-souris qui vont dans les clochers des églises aussi le A, la petite maison en pierre on est d'accord aussi donc là on peut retrouver des espèces qui vont dans les grands espaces dans la cave du bâtiment dans les greniers dans les disjouettements entre les pierres et ensuite les autres bâtiments ils sont aussi utilisés toutes les réponses étaient bonnes c'était pour appuyer sur le fait que les chauves-souris des oiseaux elles peuvent se mettre vraiment dans n'importe quel bâtiment qui existe en France qu'ils soient récents ou anciens en sachant qu'effectivement dans les bâtiments récents il y a quand même moins de possibilités que dans les anciens bâtiments où il y a énormément de fissures de déjointements de grands espaces libres dans les bâtiments modernes généralement du coup c'est restreint à des disjointements entre les pierres sous les corniches des fissures des multiples fissures donc là sur cette diapo vous voyez à droite c'est une colonie de mollusques de cestonique c'est une chauve-souris une grosse chauve-souris de France là c'est un gîte on appelle ça un gîte c'est comme les nids pour les oiseaux pour les chauve-souris c'est des gîtes et elles se mettent dans les fissures entre les joints dans les joints il y a une bonne soixantaine de mollusques dans cet immeuble de plusieurs étages et donc la photo de gauche le schéma de gauche montre toutes les possibilités qu'il y a dans un bâtiment récent donc immeuble ou maison récente là c'est surtout pour les chauve-souris les oiseaux il y a un peu moins de diversité dans les espaces où elles peuvent se mettre mais les chauve-souris elles peuvent se mettre autant dans la toiture à l'intérieur dans des grands espaces pour certaines espèces mais aussi pour d'autres espèces dans des toutes petites fissures derrière le tuyau derrière le bardage de bois dans des fissures il y a énormément de possibilités dans les habitats récents alors la question d'après c'est surtout sur le cycle de vie des chauve-souris on aura la même question sur les oiseaux quand est-ce que vous pensez qu'on peut trouver des chauve-souris dans les bâtiments donc si c'est seulement en été seulement en hiver ou toute l'année il faut savoir que les chauve-souris elles ont un cycle de vie assez particulier qui est annuel et elles vont elles hibernent je ne sais pas si vous le savez elles hibernent en hiver donc elles vont réduire leur rythme cardiaque et leur rythme respiratoire donc pour ça elles dorment et elles ont besoin d'un lieu qui est assez stable en hygrométrie et en température et ensuite elles se réveillent au printemps et elles vont rejoindre leur gîte de mise bas pour mettre bas donc en été c'est là les colonies elles se rassemblent en plusieurs dizaines voire centaines voire toutes leurs milliers pour certaines espèces d'individus alors pas des milliers pour les bâtiments généralement ça reste plutôt dans les dizaines ça peut arriver dans les centaines mais c'est plutôt dizaines et donc elles mettent bas leur bébé et après en automne les jeunes sont volants c'est la période de reproduction d'accouplement et ensuite elles se remettent en hiver donc durant les différentes étapes de leur vie surtout pour les gîtes d'été et les gîtes d'hiver elles cherchent des conditions différentes donc elles utilisent des gîtes qui sont différents et vous avez tous raison donc les chauves-souris on peut les retrouver dans les bâtiments toute l'année alors ce ne sera pas dans les mêmes endroits parce qu'elles cherchent des conditions différentes mais on peut retrouver aussi des chauves-souris en hiver dans les bâtiments en sachant que s'il y a une isolation et qu'elles se mettent en dessous de l'isolation c'est beaucoup plus favorable parce qu'elles ont moins froid mais elles peuvent être on peut les rencontrer toute l'année donc ça c'est important à savoir notamment quand vous faites des travaux il faut arriver à savoir quand est-ce que les chauves-souris fréquentent votre bâtiment pour choisir la période la plus adaptée pour réaliser vos travaux donc même question pour les oiseaux hop là j'ai déjà donné la réponse donc quelle période ah oui là c'est plus spécifiquement sur les travaux à quelle période on ne peut pas intervenir quand on réalise des travaux donc quelle est la période la plus sensible pour les oiseaux donc là pour les oiseaux c'est un peu différent des chauves-souris il y a surtout une période c'est la période de nidification qui est assez sensible il faut éviter d'intervenir parce qu'on peut du coup déranger la nidification et même avoir un impact sur les jeunes et sur la nidification de l'oiseau et donc la bonne réponse donc vous savez quand est-ce qu'elle niche du coup la plupart des oiseaux donc voilà c'est surtout le printemps et l'été donc ça va jusqu'à l'été en fait ça dépend des espèces il y a des espèces par exemple qui rondelle de fenêtre il va falloir attendre un peu plus longtemps et donc généralement on part sur une période de précaution qui est adaptée à toutes les espèces d'oiseaux qui est du 1er mars jusqu'au 30 septembre donc c'est en présence d'oiseaux qui nichent il faut éviter les travaux pendant cette période-là après c'est à adapter en fonction des cas et en fonction des espèces il y a des espèces qui partent plus tôt par exemple le martinet ils partent plus tôt dans l'été donc si c'est des nids de martinet peut-être qu'on peut avancer la période du début des travaux donc ça c'est vraiment à voir avec les associations de protection de la nature ou les bureaux d'études qui vous suivent c'est eux qui peuvent vous accompagner et choisir la meilleure période de travaux ça c'est la dernière question donc c'est selon vous au niveau des 4 images que vous voyez là quelles sont là ou les images qui représentent un risque un danger pour les oiseaux et les chauves-souris en milieu urbain on sait qu'il y a des aménagements qui sont favorables pour les chauves-souris et les oiseaux et d'autres qui le sont assez moins donc il faut faire assez attention quand on a un projet d'aménagement ou de rénovation pour essayer de limiter les risques et les dangers pour les espèces mais d'un autre côté on peut aussi tout faire pour favoriser la présence de la biodiversité donc il y a des aménagements ou des choses à faire pour attirer les espèces donc là il y a notamment je pense que vous allez vite retrouver entre les quatre donc la première représente la pollution lumineuse donc l'éclairage au niveau d'une église la deuxième c'est les toitures végétales végétalisées la troisième c'est une mare et la dernière c'est un immeuble avec pas mal de baies vitrées donc effectivement c'est la pollution lumineuse les éclairages au niveau des bâtiments notamment quand il y a des chauves-souris qui nichent par exemple dans une église avoir un éclairage devant l'église ça peut perturber la colonie il faut savoir que les chauves-souris la plupart sont lucifuges donc elles n'aiment pas la lumière elles fuient la lumière et la réponse D effectivement c'est les baies vitrées donc c'est surtout pour les oiseaux et c'est au niveau des risques du coup de collision on a de plus en plus dans les immeubles on augmente les surfaces vitrées et voilà c'est pas forcément c'est pas forcément très très bien pour les oiseaux donc il faut faire attention quand on met des surfaces vitrées à limiter en fait le degré de réflexion des vitres donc ça peut se faire assez facilement par cause de filtre de réflexion et voilà il y a des petits trucs à savoir aussi préférer des fenêtres en retrait plutôt qu'en continuité des façades et il faut aussi éliminer éloigner les surfaces vitrées d'éléments attractifs par exemple un arbre on va mettre des vitres juste derrière un arbre parce que ça va attirer les oiseaux et qu'ils peuvent du coup rentrer en collision avec la lit voilà il y a d'autres risques d'autres dangers qu'il faut éviter donc par exemple les cavités des trous de cheminée de poteaux où les oiseaux peuvent faire leur nid à l'intérieur et après ils peuvent être bouchés ces cavités donc on peut tuer les oiseaux dedans les grillages donc ça c'est plutôt dans le cas des églises ou avec la problématique des pigeons on a tendance à mettre des grillages pour éviter que les pigeons rentrent et ça peut enfermer aussi des chauves-souris qui sont éventuellement à l'intérieur ou des oiseaux et voilà et là globalement pour terminer du coup cette présentation je voulais juste insister sur le fait que pour améliorer la présentation de la biodiversité il faut vraiment voir le projet dans sa globalité et faire en sorte de favoriser l'installation de nids de gîtes donc dans les bâtiments mais aussi de faire en sorte qu'il y ait des zones de chasse d'alimentation autour des bâtiments parce que sans nourriture ils ne peuvent pas vraiment s'installer donc c'est vraiment une réflexion globale qu'il faut avoir donc avec multiplier les espaces verts mettre des marques qui attirent énormément les espèces voilà etc et donc là on cible les nichoirs comme globalement en France il y a quand même une diminution des possibilités de gîtes et de nids pour les oiseaux et les chauves-souris naturels et donc du coup on préconise un maximum d'ajouter des nichoirs d'intégrer des nichoirs dans les bâtiments qui vont vraiment qui vont donner de nombreuses possibilités de gîtes et de nids pour les chauves-souris les oiseaux et donc c'est assez facile et c'est pas forcément beaucoup plus coûteux c'est juste qu'il faut le réfléchir et le planifier en avance ça peut se mettre dans la structure béton du bâtiment et aussi dans l'isolation de votre bâtiment donc il y a plein de lits différents pour des différentes espèces qu'on peut trouver voilà donc je pense que j'ai fini ma présentation sur la biologie et l'écologie des espèces si vous avez quelques questions peut-être on peut en parler on a quelques questions dans le chat notamment de Antoine Noli qui demande pour favoriser la diversité des espèces est-ce qu'il vaut mieux avoir des bâtiments différents des bâtiments différents au niveau de l'intégration des aménagements pour la biodiversité vous voulez dire oui c'est ça c'était dans la diapo que tu présentais dans le quiz on avait on voyait que sur une église ou un bâtiment plus récent on avait différents types d'espèces qui pouvaient arriver donc voilà finalement c'est bien d'avoir des bâtiments avec des caractéristiques différentes pour pouvoir favoriser un petit peu tous les types d'espèces et qu'elles puissent se côtoyer en milieu urbain dans tous les cas l'important c'est de diversifier les possibilités en gîtes et en nids alors après dans des bâtiments qui se ressemblent on peut diversifier ça peut être des différences assez faibles en fait des avancées de toiture des bardages des fissures voilà mais effectivement plus on va diversifier l'offre en logement on va dire pour ces espèces là mieux ce sera plus on va attirer des espèces différentes et donc on avait une seconde question d'Antoine également pour savoir si les nids pouvaient être utilisés d'une année sur l'autre les mêmes nids les mêmes nids oui alors les nichoirs en tout cas oui oui ils peuvent être utilisés d'une année sur l'autre alors après le mieux c'est de les nettoyer quand même en automne généralement d'enlever le nid de l'oiseau en automne quand il n'y a plus d'oiseaux et d'éventuellement désinfecter s'il y a des parasites mais ça c'est pas forcément obligatoire et voilà et ensuite ça permet à de nouveaux oiseaux de le réutiliser l'année d'après pour les chauves-souris il n'y a pas forcément besoin de trop le nettoyer elles l'utiliseront d'année en année après juste ce que j'ai pas dit c'est que les chauves-souris notamment elles sont assez fidèles à leur gîte également au nichoir donc ça peut être les mêmes colonies qui vont revenir d'année en année dans les nichoirs que vous allez poser d'accord ok merci pour la précision oui c'était parce que pour savoir justement parce qu'il y avait des périodes préconisées pour les travaux donc voilà pour les travaux savoir est-ce qu'il fallait justement faire attention aux nids qui étaient déjà en place ou pas ou en tout cas à reconstituer des espaces qui favorisaient la nidification pour la période suivante oui voilà vous pouvez reconstituer des possibilités de gîtes mais par contre le nid vous pouvez l'enlever en automne il n'y a pas de problème ok on avait aussi une petite remarque de Noémie Zambo par rapport à votre slide sur les périodes sur lesquelles on ne pouvait pas intervenir sur le bâti et qui indique que c'est vrai que le planning des travaux est souvent dicté par d'autres contraintes notamment les écoles oui c'est toujours c'est une contrainte qu'il faut prendre en compte en plus de toutes les contraintes que vous avez après plus on va diagnostiquer la présence des espèces plus on va pouvoir réduire ce calendrier de contraintes on va dire que c'est un calendrier par précaution par précaution on préconise d'éviter les travaux en période de mise bas et d'hibernation mais si on arrive à par exemple mettre en évidence la présence d'une colonie de chauves-souris que en hibernation vous allez pouvoir faire vos travaux sur une grande période à partir d'avril jusqu'à octobre-novembre voilà c'est vraiment c'est important d'arriver à préciser au maximum le diagnostic de vraiment diagnostiquer la présence de chauves-souris et d'oiseaux pour ensuite planifier vos travaux de manière le moins contraignant possible je me permets juste un petit complément par rapport aux écoles notamment on a déjà des cas d'exemple on propose un phasage sur la diapo temporel mais il y a aussi des phasages physiques qui peuvent être faits dans les bâtiments dépendamment de là où se mettent les chauves-souris et du planning de travaux on a déjà eu du cas sur des écoles où on peut travailler l'été même en train de chauves-souris et s'assurer qu'elles aient toujours un endroit pour venir et faire évoluer cet endroit au fur et à mesure de l'avancée des travaux de toiture par exemple après là c'est de l'accompagnement très très fin mais ça peut se faire sur les écoles on a déjà eu fait merci pour vos réponses on a pas mal de questions dans le chat je ne sais pas si on pourra toutes les prendre comme on a un programme un peu chargé mais on peut en prendre encore une ou deux je pense et éventuellement on verra à la fin si il nous reste du temps mais donc on a une question de Max Sonange quels sont les espaces de chasse est-ce que vous pouvez donner un peu plus de précision sur les espèces de quoi ? les espaces de chasse les espaces de chasse les zones de chasse pour du coup les chauves-souris et les oiseaux tout milieu naturel on va dire attire les insectes qui sont les proies du coup principales des chauves-souris et des oiseaux et donc sont des zones de chasse attractives et plus elles vont attirer les insectes donc notamment les zones d'eau les zones humides les points d'eau attirent beaucoup les insectes donc plus ça va être attractif pour les chauves-souris et les oiseaux donc après moins on les entretient aussi également donc on laisse des espaces herbacés se développer naturellement ça va développer les quantités d'insectes la diversité en insectes et donc la diversité en proies pour les chauves-souris et les oiseaux et donc les chauves-souris et les oiseaux ok on a une autre question concernant l'orientation des murs qu'est-ce que vous conseilleriez pour favoriser les nichoirs finalement alors oui ça dépend un peu des espèces mais pour les chauves-souris on préconise souvent sud-sud-est après en sachant qu'elles changent assez souvent de gîtes en fonction des conditions extérieures donc le mieux c'est d'en poser un peu partout dans les bâtiments tout en privilégiant les côtés sud-sud-est et s'il y a des périodes où il fait très chaud peut-être qu'elles pourront choisir un nichoir qui est un peu plus à l'ombre sur une façade un peu moins exposée ok et donc on a une question également sur les autocollants à coller sur les vitres est-ce que vous pensez que c'est efficace et est-ce que vous avez des préconisations par rapport à leur pose oui alors peut-être que Mathieu tu es le mieux placé pour répondre à la question si tu veux si tout le monde m'entend oui c'est bon oui oui très bien donc par rapport aux silhouettes bon les silhouettes elles sont souvent préconisées pour les particuliers pour les baies vitrées de maisons individuelles après pour pour des grands bâtiments notamment des bâtiments commerciaux comme l'a pu présenter Anne il faut plutôt partir sur des systèmes de filtre voilà ok merci bon on a une dernière question et on passera à la prochaine présentation donc comment concilier la cohabitation des oiseaux et des usagers du bâtiment donc en cas de nid dans les encadrements de fenêtres par exemple n'y a-t-il pas un risque que les oiseaux rentrent dans le bâtiment et se blessent si on laisse les fenêtres ouvertes s'ils rentrent dans les bâtiments c'est comme les chauves-souris aussi elles peuvent rentrer effectivement dans les bâtiments et effectivement il vaut mieux laisser la fenêtre fermée je ne sais pas si Mathieu tu as une réponse pour les oiseaux principalement là ça concerne surtout les oiseaux comment concilier la cohabitation des oiseaux et des usagers du bâtiment donc en cas de nid dans les encadrements de fenêtres par exemple est-ce qu'il n'y a pas un risque que les oiseaux entrent dans le bâtiment et se blessent si on laisse les fenêtres ouvertes après c'est vraiment des cas particuliers si les oiseaux rentrent dans les bâtiments après on a essentiellement je pense notamment aux hirondelles de fenêtres qui parfois nichent dans les cadres de fenêtres après je n'ai pas moi je n'ai pas forcément de retour d'expérience d'oiseaux qui rentrent dans les bâtiments après les oiseaux si les fenêtres sont ouvertes ils ressortent assez facilement moi je n'ai pas bien saisi la question mais il n'y a pas trop de contraintes par rapport à ça le seul fait on en reparlera tout à l'heure sur le retour d'expérience c'est les oiseaux qui s'installent dans les cadres de fenêtres provoquent des salissures et là on a des particuliers qui malheureusement détruisent les nids sachant que les nids sont protégés après pour les chauves-souris ça arrive souvent on a souvent des appels de personnes qui ont une chauve-souris qui rentrent à l'intérieur de leur habitation ça peut aussi poser quelques problèmes à certaines personnes et donc là les conseils généralement la chauve-souris elle va sortir d'elle-même toute seule en éteignant la lumière et en sortant de la pièce pour ne pas la déranger pour ne pas la perturber elle va sortir toute seule notamment quand la nuit va arriver comme c'est des espèces nocturnes généralement elles n'ont pas grand chose à faire à l'intérieur des bâtiments elles préfèrent être dehors donc il faut surtout éviter de les perturber et les laisser sortir sans les déranger ok merci donc je vous propose de passer à la prochaine présentation sur la partie réglementaire donc je vais laisser la parole à Malaurie Souris de l'ADREAL bonjour d'abord peut-être Anne est-ce que tu peux fermer ton écran pour que je puisse afficher le lien sinon j'arrive donc bonjour à tous je suis Malaurie Souris je suis chargée de mission biodiversité à l'ADREAL au Verne-Rhône-Alpes donc je suis basée sur le site de Clermont-Ferrand on est sur deux sites Lyon et Clermont-Ferrand donc je vais essayer de partager mon écran ouais j'arrive pas j'arrive à me donc moi je vais vous présenter quelque chose de peut-être moins enfin un petit peu plus réglementaire donc vous avez vous avez pas mal de réglementations qui vous encadrent au niveau de de l'énergie de la rénovation des bâtiments on a aussi une réglementation qui est associée aux espèces donc c'est ce que je voulais vous présenter ce matin alors je vais partager l'écran est-ce que ça marche oui ouais parfait ok alors moi je vois pas l'écran mais très bien alors ce que je voulais vous présenter là en une dizaine de minutes c'est on va dire deux approches par rapport à la réglementation aux politiques en faveur des espèces menacées et protégées donc je vais vous présenter une partie qui s'attache plus à la réglementation qui est associée aux espèces protégées vous avez dû en entendre parler et puis une deuxième partie plus sur des actions plus volontaires qui sont réalisées pour faire en sorte que les espèces les plus menacées puissent notamment cohabiter avec les activités humaines donc je vais commencer par l'aspect réglementaire alors la réglementation donc très rapidement voilà ce qu'elle dit donc le code de l'environnement prévaut un statut de protection pour des espèces qui ont un intérêt un intérêt scientifique ou ceux qui sont particulièrement menacés donc dans le code de l'environnement vous avez un article le L4111 du code de l'environnement qui stipule que des individus sont protégés avec un ensemble d'interdictions donc notamment l'interdiction de détruire ou d'enlever les oeufs et les nids donc ça ça peut vous intéresser par rapport à la rénovation interdiction de capturer les individus de les détruire et puis aussi des interdictions relatives à leurs habitats donc on n'a pas le droit de détruire d'altérer ou de dégrader les habitats d'espèces et ça ça concerne aussi bien les habitats en milieu naturel que des habitats plus anthropiques il n'y a pas de distinction donc le code de l'environnement prévoit ce régime de protection et prévoit aussi que des arrêtés ministérielles soient pris pour lister les espèces qui sont protégées et les interdictions qui y sont liées donc ces arrêtés vous en avez mis quelques-uns là sur la diapo donc c'est pas du tout exhaustif la liste c'est juste les groupes qui vous intéressent plus particulièrement aujourd'hui donc vous avez un arrêté qui a été on va dire repris en 2007 oui qui est interpris en 2007 pour les mammifères terrestres donc toutes les chauves-souris qui sont sur le territoire métropolitain sont protégées vous avez aussi les oiseaux et puis je vous ai mis aussi parce que ça peut vous pouvez avoir certaines espèces dans vos projets les amphibiens rectiles également sont protégés vous avez également des arrêtés qui concernent la flore donc si vous avez des projets un petit peu plus larges vous pouvez avoir ces espèces-là aussi donc tous ces arrêtés sont disponibles sur l'Egyfrance et vous les avez aussi sur un site qui est particulièrement intéressant on va aller voir qui est le site de l'INPN l'Inventaire National du Patrimoine Naturel où vous avez tous les aspects réglementaires mais également des fiches qui présentent les espèces donc dans ces arrêtés vous avez la liste des espèces protégées et les interdictions associées alors quand vous du coup quand vous avez un projet à mener par exemple un projet de rénovation thermique d'un bâtiment vous devez ou de construction d'un bâtiment vous devez vous devez appliquer la logique ERC vous avez sûrement entendu parler de cette logique en gros par rapport aux impacts que le projet peut avoir sur l'environnement et la biodiversité par exemple on doit mettre en place des mesures qui évitent les impacts le plus possible s'il en reste des mesures qui les réduisent au maximum et si vous avez encore des impacts qu'on appelle des impacts résiduels des mesures qui vont compenser ces impacts pour qu'en fait votre projet au final et n'est pas un bilan neutre sur la biodiversité voire positif donc si vous n'arrivez pas à éviter réduire suffisamment les impacts sur des espèces protégées le code de l'environnement prévoit une dérogation aux interdictions liées aux espèces protégées donc c'est l'article L4112 mais cette demande de dérogation ne peut être accepté que si vous avez bien respecté l'ordre des mesures c'est à dire que vous avez fait en sorte d'éviter le maximum les impacts vous avez mis en place des mesures de réduction donc si vous n'avez pas fait ça vous ne pourrez pas avoir de dérogation donc c'est d'où l'importance de bien réfléchir en un moment à votre projet alors si vous êtes amené à déposer une dérogation à la protection des espèces par exemple vous avez un projet de rénovation thermique où vous allez toucher au comble d'un bâtiment où vous avez un gîte avec des chauves-souris qui sont là en période d'estivage avec leurs petits si votre projet est impactant vous aurez sûrement une dérogation à déposer donc vous allez dans cette dérogation pour la voir devoir justifier de trois conditions vous allez devoir montrer que vous n'avez pas d'autres solutions alternatives satisfaisantes donc si vous en arrivez là c'est que vous n'avez pas le choix donc il faut pouvoir le démontrer il va falloir montrer qu'avec toutes les mesures que vous allez mettre en place donc les mesures ERC vous allez pouvoir maintenir l'espèce dans un bon état de conservation ça veut dire que l'espèce pourra continuer à accomplir son cycle biologique localement et il faut montrer que votre dérogation va rentrer dans un des cinq cas dérogatoires fixés par le code de l'environnement alors pour tout ce qui est rénovation thermique du bâti ça va rentrer dans le cas le cas au petit c qui est les raisons impératives d'intérêt public majeur puisqu'on sait très bien que la rénovation thermique elle participe à l'économie d'énergie donc elle rentre dans ces notions d'intérêt public majeur alors bon il faut savoir qu'un dossier de dérogation vous avez des CERFA comme toute procédure administrative donc je vous les ai récapitulées sur ce diapo je vais passer assez vite ce qui est important c'est le dossier d'accompagnement où quand vous déposez une dérogation on va vous demander un certain nombre d'éléments pour pouvoir juger de l'opportunité et l'efficacité des mesures que vous proposez donc on vous demande la présentation du projet l'analyse de l'état initial donc par exemple pour une rénovation d'un bâtiment ce qui va être important c'est de montrer quel diagnostic vous avez réalisé et qu'est-ce que ça donne quelles sont les espèces qui sont présentes comment elles utilisent le bâti quels sont leurs effectifs ou est-ce qu'elles sont exactement sur le bâtiment donc ça c'est important vous allez justifier votre demande de dérogation par rapport aux conditions que je vous ai citées précédemment vous allez expliquer votre programme de travaux qu'est-ce que vous envisagez comme travaux et quelle est la période que vous envisagez pour ces travaux vous allez évaluer les impacts et ensuite vous allez expliquer quelles mesures d'évitement et réduction vous allez mettre en oeuvre voire quelles mesures de compensation et ce qui est important pour les mesures de compensation donc par exemple si vous détruisez un site enfin un gîte pour les chauves-souris qu'est-ce que vous allez mettre en oeuvre pour que ces espèces-là puissent retrouver les mêmes conditions pour pouvoir revenir dans le bâtiment ou à proximité pour pouvoir faire en sorte qu'elles puissent accomplir leur cycle c'est-à-dire mettre bas et élever leur petit par exemple vous allez avoir dans votre dossier les modalités de suivi de vos travaux comment vous allez vous assurer que tout ce que vous avez prévu va être bien mis en oeuvre en phase travaux et puis vous avez également les modalités de suivi des mesures compensatoires donc tout ce que vous avez mis en oeuvre pour préserver ces espèces-là sur le bâtiment est-ce que ça fonctionne d'où l'intérêt d'avoir ce suivi de travaux sur plusieurs années alors pour donc je vais aller rapidement sur l'instruction mais il faut savoir que c'est l'ADREAL qui instruit ces demandes de dérogation pour le compte des préfets de département donc ça se traduit par un arrêté préfectoral de dérogation en fin d'instruction et au cours de l'instruction on est amené à consulter alors peut-être que vous en avez entendu parler dans le cadre d'autres projets on est amené à consulter des instances scientifiques qui peuvent être nationales donc le CNPN ou régional le CSRPN donc c'est des avis simples que donnent ces deux instances qu'on prend en compte nous ensuite dans l'arrêté de dérogation donc si vous avez proposé des mesures ERC qui sont satisfaisantes et si vous avez un arrêté vous êtes couvert au titre du régime de protection des espèces protégées notamment en cas de contrôle par l'OFB par exemple voilà donc c'est important au niveau réglementaire que vous pensiez à cette notion d'espèces protégées et cette notion de dérogation alors ce qui est surtout important que ce soit que vous soyez soumis ou pas à dérogation c'est la partie diagnostique donc Anne vous en a parlé ce qui est important c'est de connaître bien en amont l'utilisation de votre bâtiment par les espèces et pour ça il faut vraiment que vous soyez accompagnés par des spécialistes sur ces espèces qui peuvent vous faire un bon diagnostic qui vont permettre de savoir où sont les espèces comment elles utilisent le bâti quelles sont les espèces concernées et de pouvoir vous conseiller sur les mesures que vous allez pouvoir mettre en oeuvre que ce soit par rapport à la période que ce soit par rapport aux modalités de phasage du chantier que ce soit par rapport au type de gîte artificielle que vous pouvez proposer par exemple pour les oiseaux voilà c'est vraiment important que vous ayez quelqu'un de compétent pour le plus en amont possible pour vous conseiller donc voilà pour la partie réglementaire alors il y a une partie pas réglementaire et qui peut vous intéresser donc le ministère en charge de l'écologie met en place des plans nationaux d'action en faveur d'espèces menacées et c'est le cas par exemple pour les chocs de souris donc ces plans nationaux d'action c'est des stratégies qui sont fixées sur des périodes qui vont de 5 à 10 ans et qui permettent notamment de pouvoir intégrer la protection de ces espèces-là dans les activités humaines et dans les politiques publiques comme par exemple la rénovation énergétique pour les chauves-souris alors que je vous ai mis pour info on a pas mal d'espèces qui bénéficient de ces plans d'action donc les chauves-souris en font partie mais là pour Auvergne-Rhône-Alpes vous avez un paquet d'espèces que vous verrez sur la diapos pour le plan national et le chauves-souris on a un animateur national qui est le conservatoire d'espace naturel et vous avez des animateurs pour la région RAS qui sont autour de l'écran qui sont chauves-souris Auvergne et la LPO et donc dans ce plan national d'action on a une fiche action qui s'appelle protéger les gîtes dans les bâtiments et dans cette fiche action on s'intéresse notamment aux travaux d'isolation et le but du jeu de cette fiche c'est de pouvoir faire en sorte que les travaux d'isolation respectent la réglementation et de trouver des solutions techniques pour concilier les différents enjeux et bien c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui en fait c'est qu'on essaye de porter de l'information auprès des collectivités et des conseillers en termes de rénovation énergétique et de pouvoir proposer des solutions techniques donc voilà les choses d'aujourd'hui rentrent dans cette action-là au niveau régional il faut savoir qu'au niveau national et au niveau régional il y a pas mal de choses qui sont produites qui peuvent vous intéresser donc notamment là sur la gauche de la diapo vous avez un extrait d'une exposition qui a été faite dans le cadre du plan national d'action en faveur des chauves-souris sur la rénovation thermique et la biodiversité donc ça s'attache aussi bien au pire opère qu'aux oiseaux et cette exposition elle peut vous servir à sensibiliser on peut la prêter et elle peut être affichée dans les collectivités dans lesquelles vous travaillez ou avec qui vous travaillez pour sensibiliser les personnes à la rénovation énergétique et à la biodiversité on a aussi des productions de guides comme par exemple le guide du Céréba qui donne des solutions techniques pour l'intégration des chauves-souris dans la rénovation thermique il y a aussi des expérimentations qui sont faites sur des bâtiments avec des exemples qui sont en photo sur l'installation de gîtes qui sont inclus dans l'isolation thermique du bâtiment et il y a un ensemble de retours d'expérience qui sont mis sur le site internet du PNA donc vous avez le lien en bas à droite où vous avez des retours d'expérience sur ce qui a pu être fait par rapport à cette problématique donc voilà ce que peut vous apporter le plan c'est pas l'aspect réglementaire c'est plus de la sensibilisation de la formation du conseil et de la connaissance sur les espèces donc j'ai fini pour cette présentation donc le but du jeu c'était que vous voyez un petit peu quel est la réglementation qui peut s'appliquer à vos projets et qu'est-ce que le plan d'action Chope-souris peut vous apporter pour vous aider voilà j'ai terminé j'avais 10 minutes je sais pas si merci beaucoup c'était très bien très intéressant j'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat mais Lilian y a répondu directement merci Lilian si juste vous devez retenir quelque chose si je dois c'est l'anticipation dans le cadre de votre projet pensez vraiment très très en amont au diagnostic biodiversité et à tous les aspects réglementaires associés et n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous fasse un précadrage sur le réglementaire pour vous dire est-ce que vous serez soumis ou pas à dérogation si on peut s'en sortir avec des mesures d'évitement et de réduction il ne faut pas hésiter à nous contacter il y en a déjà qui nous contactent on a eu pas mal de dossiers notamment sur plutôt sur la Viphone d'ailleurs donc il ne faut pas hésiter à nous contacter merci Malorie donc on va passer notre partie sur les retours d'expérience donc avec un premier REX sur Saint-Germain donc je vais laisser la parole à Mathieu Clément pour présenter ce REX alors on ne t'entend pas Mathieu oui alors ah si c'est bon super est-ce que vous voyez la présentation c'est bon je pense qu'elle va bientôt s'ouvrir on voit le on voit pas le bon écran je pense on voit la fenêtre de recherche du document oui il faut peut-être départager et repartager la fenêtre du PDF non ça arrive pas oui peut-être donc arrêter le partage d'écran et le alors attendez hop et le relancer est-ce que ça fonctionne là ? non on voit toujours vos documents est-ce que vous avez la possibilité de le partager de votre côté et puis alors attendez je vais faire une refaire et là est-ce que ça marche ? non en fait il faut vraiment arrêter complètement votre partage d'écran comme si vous laissiez la main à quelqu'un d'autre voilà le refaire relancer le partage d'écran et là choisir vraiment quand il vous demande quelle fenêtre non bon j'ai un souci technique aussi de mon côté là on partage un écran en fait on voit votre fenêtre de recherche de documents on voit la liste là des documents mais on voit j'ai réussi à ouvrir le powerpoint donc si vous cessez le partage d'écran je vais le partager de mon côté d'accord merci moi je suis désolé je ne comprends pas pas de souci vous partagez toujours votre écran il faudrait que vous dans la voilà super merci c'est bon on voit et je vous laisse la parole par contre c'est vous qui faites défiler les diapos oui du coup c'est moi qui ferai défiler donc dites-moi quand vous voulez que je passe ce petit souci technique donc bonjour à tous donc Mathieu Clément donc de la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes et donc moi je suis sur Clermont-Ferrand et donc je suis chargé de mission au sein de l'association donc je vais vous présenter un projet donc un retour d'expérience des travaux de réhabilitation et d'amélioration de la performance énergétique sur une résidence HLM donc les Vigneaux qui se trouvent sur la commune de Saint-Germain-des-Fossés dans le département de l'Allier vous pouvez passer donc le contexte donc suite à des projets de travaux de réhabilitation il y avait donc destruction de nids d'espèces protégées notamment hirondelles de fenêtres martinets noirs et d'autres espèces également moineaux domestiques donc il y avait une obligation de déposer un dossier de demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées les différents acteurs sur ce dossier donc c'est le bailleur social Allier Habitat le Bouygues Construction donc qui est maître d'oeuvre un cabinet d'architecte l'Adréal et donc l'ALPO Aura et délégation Auvergne donc il y avait sept bâtiments réhabilités sur lesquels donc nichesses et des espèces protégées donc que je viens de citer hirondelles de fenêtres et peut-être martinets noirs et moineaux domestiques vous pouvez passer à la suite Alors les espèces urbaines recherchées donc l'hirondelle de fenêtres donc Anne en a parlé un petit peu tout à l'heure dans la présentation du départ donc une espèce qui était bien présente sur ces différents bâtiments parce qu'on avait repéré les différents nids les différents sites de nidification donc l'hirondelle de fenêtres est une espèce vraiment liée au bâti qui installe principalement ces nids sous les toits ou dans les encadrements de fenêtres et bien sûr c'est une espèce migratrice qui revient aux alentours du 15 avril et qui repart plutôt septembre-octobre ensuite une autre espèce recherchée donc le martinets noirs qui est également une espèce migratrice qui revient sur ces sites de nidification à partir de début mai on va dire alors il y a quelques individus qui arrivent un petit peu plus tôt mais c'est plutôt début mai le grand arrivée des martinets et qui est une espèce qui va nicher essentiellement dans des cavités sous les toits il leur faut des petites infractusités pour pouvoir s'installer ensuite donc deux autres espèces recherchées donc des espèces qu'on peut observer toute l'année donc le rouge que noir qui est une espèce assez commune qu'on voit assez régulièrement dans les villages et les villes et une autre espèce donc le moineau domestique qui lui est également sédentaire et qui recherche des infractusités pour pouvoir nicher donc pareil sous les toits trou dans les murs dans les façades où il peut s'installer c'est assez fasciné on peut passer donc en termes de calendrier donc nous on a été contacté enfin la LPO Verne a été contacté par Allié Habitat donc au printemps 2020 suite à ce projet de réhabilitation donc suite à cette demande nous on a pu caler les premiers inventaires et recherches d'indices de nidification courant notamment fin juillet ce qui était un petit peu tard notamment pour la recherche des martinets noirs des sites de nidification du martinets noirs parce que le martinets noirs arrive assez tard au printemps de ces quartiers d'hivernage en Afrique et repart très tôt dans la saison donc à partir de fin juillet les martinets noirs repartent également en Afrique donc suite à cette recherche d'indices de nidification bien sûr il y a eu un rapport qui a été rédigé par la LPO et qui avait été aussi transmis auprès de l'Adréal suite à ça suite à ce rapport Alia Habitat a fait une proposition d'implantation de nichoirs artificiels suite à la destruction des nids naturels donc avait pris en compte les préconisations de la LPO dans son rapport donc sur la période automne-hiver 2000 enfin automne 2020 et février 2021 donc il y a eu les travaux sur les façades qui ont été réalisées avec bien sûr la destruction des nids naturels et donc nous on avait proposé donc l'installation de différents nichoirs notamment avant mars 2021 avant le retour des espèces sur leur site de nidification suite à ça on a eu le 1er mars une réception de travaux avec Alia Habitat Bouygues Construction et l'Architecte pour voir justement l'installation de tous les nichoirs qui avaient été préconisés par la suite donc en 2021 2022 et 2023 il y a on mène le suivi de l'occupation des différents nichoirs installés sur les sept bâtiments donc suite au suivi de de la LPO donc ça c'est le suivi qui a été réalisé donc fin juillet 2020 donc on a pu repérer qu'il y avait sur l'ensemble des sept bâtiments 21 nids occupés il y avait donc 55 nids en mauvais état ou détruit alors soit détruit par le temps les conditions météo soit avec une érosion des nids naturels dans le temps et puis également donc l'observation de sept sites occupés par le moineau domestique donc au minimum on avait donc 76 nids d'hirondelles de fenêtres donc 21 occupés et 55 en mauvais état et donc sept nids de moineau domestique on peut passer à la suite donc ça c'est sur le terrain donc c'était les nids qui avaient été inventoriés donc sur chaque bâtiment les nids d'hirondelles de fenêtres détruits les nids bien sûr occupés par l'hirondelle de fenêtres et puis d'autres espèces mentionnées notamment comme on peut voir ici le cercle marron le moineau domestique avec un nid occupé en façade alors suite au rapport à ce diagnostic à cet inventaire on a fait donc des préconisations donc notamment sur les dates d'intervention donc bien sûr éviter la période de nidification qui va s'étaler on va dire du 1er mars au 30 septembre mais là on prend en considération toutes les espèces parce que comme vous l'a dit Anne ben voilà après on peut aussi adapter en fonction du cycle de nidification de reproduction des espèces mais là vu qu'on partait sur le moineau le rouge que noir le martinet et l'hirondelle de fenêtres la période est assez ensuite au niveau de l'installation des nichoirs donc la préconisation c'était l'installation de 157 nichoirs qui sont répartis en 8 nichoirs pour les rouges que noir 27 pour le moineau domestique 18 pour les martinets noirs et une centaine de nichoirs et rondelles de fenêtres donc de plus on a privilégié aussi un dispositif anti-salissure qu'on installe notamment sous les nichoirs à hirondelles de fenêtres donc sur les photos en bas à gauche vous avez le nichoir en béton de bois pour l'espèce martinet noir installé en façade sachant que ce modèle là peut être aussi intégré directement en façade mais là ils l'ont installé en façade suite au travail le nichoir donc central donc c'est le nichoir double à hirondelles également en béton de bois et la planche anti-salissure qu'on peut installer sous les nids de façon à éviter bien sûr les fiantes en façade on peut passer à la suite donc en ce qui concerne les autres nichoirs donc il y avait les nichoirs à rouge-queu noir donc c'est le nichoir qui est à gauche donc type boîte aux lettres et puis ensuite une batterie de nichoirs à moineaux un moineau domestique donc comme je vous l'ai dit la date de pose c'était bien sûr avant le 1er mars avant le retour des espèces sur leur site de nidification on avait aussi préconisé l'utilisation de matériel de repasse donc la technique consiste à diffuser une bande sonore du champ des espèces concernées de façon à favoriser plus facilement l'occupation des nichoirs le système de repasse n'a pas été utilisé dans le cadre de ce projet et puis ensuite autre préconisation donc le suivi sur les trois années qui suivent l'installation alors ça c'est la proposition d'implantation des nichoirs artificiels par Allié Habitat suite au rapport de la LPO donc ils ont quand même plutôt bien suivi nos préconisations en installant toute une batterie de nichoirs sur l'ensemble des sept bâtiments on peut passer à la suite donc là vous avez les photos qui représentent des nichoirs qui ont été installés donc en haut une photo cette photo a été prise au 1er mars donc au centre vous avez les trois nichoirs à Martinet et sur les côtés donc les nichoirs à hirondelles de fenêtres alors sur l'autre photo en bas à droite on voit qu'il y a les planches anti-salissures qui ont été installées tout simplement c'est que bon là il y a eu des problèmes d'acheminement des planches anti-salissures parce que les planches anti-salissures le fournisseur se trouve en Angleterre et on est c'était pendant la période de Brexit où le matériel était stoppé à la douane donc il y a eu un problème de délai pour l'acheminement des planches anti-salissures à installer notamment sous les différents nichoirs nous ce qu'on avait préconisé c'était d'installer essentiellement les planches anti-salissures sous les nids d'hirondelles de fenêtres et là il s'avère que l'architecte et le maître d'oeuvre ont décidé d'installer les planches sous l'ensemble des nichoirs installés on peut passer à la suite donc ça c'est suivi de l'occupation des nichoirs qui a été réalisé l'été dernier donc le 5 et 20 juillet 2021 donc là vous avez le plan avec les différents nichoirs qui ont été installés par bâtiment donc ce qu'on a remarqué c'est que on était entre 34 à 51 nichoirs d'hirondelles de fenêtres occupées et 8 nichoirs à moineaux domestiques occupés donc suite à l'installation de ces nichoirs artificiels donc pour une première année de suivi les résultats sont plutôt très très satisfaisants parce que enfin voilà on a les espèces qui se sont installées notamment l'hirondelle de fenêtres et moineaux après on n'avait pas forcément de données sur les martinets bon cette année le suivi va être renouvelé bien sûr sur sur la résidence pour voir si notamment les d'autres nichoirs ont été occupés donc le passage va être réalisé courant juillet 2022 on peut passer à la suite alors juste un petit un petit rappel sur le coût de l'accompagnement de la LPO sur ce sur ce projet donc bon je ne vais pas rentrer en détail sur les chiffres mais le temps d'accompagnement le suivi de l'occupation des nichoirs qu'on réalise donc sur trois ans jusqu'en 2023 on a un coût global de 4692 euros pour un peu plus de 7 jours de travail à cela se rajoute bien sûr le coût des nichoirs donc on est aux alentours de 4500 euros également de nichoirs artificiels qui a été installé après je ne compte pas le temps de location de la nacelle pour installer les nichoirs les nichoirs ont été installés via l'échafaudage qui était installé par rapport aux travaux de réhabitation notamment sur les façades mais comme je vous l'ai expliqué il y a eu un problème de livraison par rapport aux planches anti-salissures donc là forcément il y a eu un coût supplémentaire pour l'installation de ces planches d'où bien prévoir en amont les différents travaux voilà je crois que j'en ai terminé est-ce qu'il y a une vie pour la suite voilà je ne sais pas si vous avez des questions alors je n'ai pas pu regarder les questions dans le chat j'ai l'impression j'ai regardé Marine du coup comme je t'ai proposé il n'y a pas de questions du coup merci c'était hyper intéressant moi je me demandais juste pour les nichoirs on les installe on les installe comme ça il faut mettre en plus enfin est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut ajouter pour les faire venir vous aviez proposé du coup des dispositifs de son pour voilà qui finalement ont pas été suivis mais est-ce qu'on peut mettre je ne sais pas un peu de un peu de un peu de bois mort un peu de je ne sais pas pour faire venir les espèces ou ils sont installés vraiment bruts comme ça non non ils sont installés bruts comme ça alors après on a quelques nichoirs à hirondelles de fenêtres donc c'est du béton de bois et parfois les hirondelles de fenêtres rajoutent de la boue même à ces nichoirs artificiels donc après il y a peut-être la possibilité d'avoir des des zones où les hirondelles peuvent retrouver un petit peu de matière pour combler un petit peu plus ces nichoirs artificiels dans certaines collectivités alors moi j'avais vu une expérience en Belgique où dans certains parcs urbains les collectivités installent des bacs à bout pour que les hirondelles puissent venir chercher de la matière pour construire leur nid voilà ce genre de choses après il y a les comme on l'a dit les bandes sonores pour attirer plus facilement les oiseaux alors ça ça marche assez bien notamment sur des projets de tours à hirondelles donc les tours à hirondelles c'est un mât avec des toits sous la forme d'un chapiteau vous allez avoir toute une batterie de nids artificiels 32 48 en fonction des modèles et là de façon vraiment à favoriser l'installation des hirondelles notamment là il est vraiment préconisé de mettre ce système de repas je vais vous presser un peu mais il nous reste encore des présentations notamment encore un retour d'expérience avec Lilian Girard donc je suis désolée je vous demanderai d'être assez rapide sur votre présentation on a un petit peu traîné sur les questions pas de soucis donc voilà je vous laisse la parole merci alors logiquement j'ai dû partager l'écran je ne sais pas si vous voyez comme oui on voit votre écran super oui donc je vais vous présenter un cas assez rapidement parce qu'il n'est pas assez simple et qui est assez régulier comme façon comme type de dossier qu'on peut avoir ou de façon de gérer donc là c'est un cas qui n'a a priori pas très bien marché mais c'est quand même pas inintéressant et c'est souvent des cas sur lesquels on apprend le plus donc ça se passe à Belle-Rive-sur-Allier donc c'est en banlieue de Vichy voilà donc vous avez une petite photo du contexte un peu donc c'est un bloc de trois bâtiments un plus haut et deux en long juste pour contextualiser un peu on parlait tout à l'heure des habitats de chasse c'est ce qui peut attirer les chauves-souris ou les oiseaux vous avez au fond là-bas on le distingue un peu il y avait pas mal d'arbres et en fait vous n'êtes pas très loin de la rivière et de tous les parcs urbains qui peuvent être des points d'attrait assez importants pour les chauves-souris et du coup les bâtiments en bordure de ce genre de contexte potentiellement ça accroît potentiellement la probabilité d'avoir des espèces sur ce genre de contexte donc rapidement pour le contexte on a été appelé c'était un des premiers cas on était confronté sur la rénovation thermique donc on a été appelé par une locataire du logement en octobre 2017 donc on était en plein chantier les échafaudages étaient posés et en fait elle nous a appelé parce qu'elle avait une petite sensibilité un peu environnementale pour nous alerter qu'en gros il y avait ce chantier et qu'elle savait qu'il y avait des chauves-souris qui étaient présentes parce qu'elle les voyait sortir de sa fenêtre donc du coup ça a été un peu entre guillemets en bas de combat chez nous donc on a pris contact avec le bailleur qui était donc CDC Habitat à l'époque on a fait plusieurs réunions avec eux durant l'hiver 2017-2018 donc réunion avec le maître d'ouvrage et puis l'architecte sur plan voir un peu ce qu'il était possible de faire on a fait plusieurs visites sur site pour faire le fameux diagnostic donc un peu en urgence encore une fois parce que les échafaudages étaient en cours le chantier était en cours et les échafaudages étaient posés et donc voilà on a proposé plusieurs solutions on a fait les aménagements en urgence au mois de mai et on a fait un petit contrôle au mois de juillet pour voir si les chauves-souris avaient toléré ou accepté l'aménagement donc comment ça se passait donc en gros vous avez ce que vous voyez l'espèce de corniche un peu en trapèze tout en haut du bâtiment et en fait entre la façade et la corniche se crée une espèce de disjointement que les chauves-souris utilisent donc c'est là dans qu'elles se glissaient sur ces façades-là là où vous avez les flèches donc les façades exposées au sud on en parlait tout à l'heure encore une fois donc celles qui prennent bien le soleil donc voilà c'est là où on a vu une colonie noctule de l'Essia notamment qui est une espèce assez courante dans les bâtiments qui se met bien tout en haut et qui aime bien chasser dans les forêts au bord des rivières ça tombe bien donc la première solution qu'on a proposée c'était d'installer justement des nichoirs un peu fait maison donc voilà un système de caissons avissé sur les donc on était sur pardon on était sur de la rénovation thermique avec pose pose par l'extérieur d'isolant et donc voilà on avait proposé ce type de nichoir là et donc c'est une solution qui a vite été un peu balayée par le maître d'ouvrage parce que vraiment lui très inquiet sur la notion de sécurité en cas de décrochement de ces nichoirs dépendamment des aléas ou de la dégradation voilà il ne voulait pas que ça tombe et du coup voilà et en plus il y avait un autre aspect c'était qu'on était vraiment en urgence le chantier était en cours donc il fallait la notion de conception voire d'achat indépendamment de ce qu'on choisissait elle est coincée en termes de planning pour pouvoir être dans les tons et la seconde solution qu'on a proposée donc c'est la coupe en donc le chemin que vous avez c'est une coupe qu'on a proposée donc là vous retrouvez tout en haut la corniche la trapèze qui est prise sur le béton plus à droite et en fait ils viennent rajouter l'isolant vous connaissez sur ces façades qui est la partie hachurie en marron et donc du coup on proposait de laisser un espace entre cette corniche et la partie haute de l'isolant pour que les chauves-souris puissent continuer d'accéder sur le plan horizontal pour pouvoir aller jeter là où elles aiment bien sur la partie en bleu le disjointement qui se crée donc ça c'était une solution qui a été acceptée parce que relativement plus simple et finalement c'était juste il fallait qu'on localise les endroits où on laissait ce genre de choses et après les équipes ont pu mettre ça en œuvre donc pendant la phase chantier voilà à quoi ça correspond grosso modo donc c'est c'est à ces endroits-là vous en avez plusieurs sur la façade à terme il reste ce type d'ouverture et en fait ça laisse un conduit d'accès aux chauves-souris pour qu'elles remontent derrière la corniche donc on en avait mis un peu partout sur les endroits où on les avait vus enfin on les a laissés un peu partout donc voilà en finalité là c'est le bâtiment vraiment fini ça fait ce genre de petites ouvertures que vous avez au-dessus des fenêtres à gauche et à droite donc c'est vraiment très discret et très petit et ça ça reste juste un conduit d'accès pour que les chauves-souris puissent accéder derrière la corniche donc on a fait une sortie de gîte en juillet 2018 donc il n'y avait aucune chauve-souris ça on l'analyse selon grosso modo deux paramètres principaux le premier c'est la période d'intervention on est intervenu vraiment tardivement ça a été installé en juin enfin ça a été laissé en mai 2018 les chauves-souris devaient déjà presque être là et je pense que le chantier et l'échafaudage font qu'à mon avis elles n'ont pas dû revenir sur ces gîtes à ce moment-là et la deuxième chose c'est qu'on a touché à l'accès au gîte donc les chauves-souris il faut savoir quand elles sont en colonie elles ont une certaine frilosité dès que leur accès à leur colonie est un peu modifié donc c'est régulier sur les aménagements on touche à l'accès on observe les années qui suivent ou fuite du gîte néanmoins sur la plupart des expériences qu'on a en aménagement de gîte comme ça on sait qu'elles y reviennent au bout d'un moment donc on n'a pas été recontrôlé depuis parce que là on était vraiment à 100% sur son propre et le volume d'activités de chantier à suivre complexifie la possibilité d'aller les contrôler mais là ça serait pas mal qu'on y aille ça fait 4 ans maintenant donc il faudrait qu'on y aille cet été pour aller voir s'il y a des individus qui sortent de ces trous-là donc voilà pour ce cas qui est assez simple mais finalement on en a pas mal des cas comme ça où l'anticipation n'avait pas forcément été bien prise en compte parce que c'est pas forcément dans la culture des porteurs de projets bien évidemment et où du coup on se retrouve à intervenir en face chantier donc c'est jamais confortable pour tout le monde ni pour les maîtres d'ouvrage pour les entreprises et pour nous toujours dans les situations on trouve le moins pire une autre petite idée ça prend 30 secondes parce qu'on a eu ce cas-là qui était assez intéressant avec un autre buyer qui s'appelle Office sur un mouvement de bâtiment qui est Rion au nord de Clermont-Ferrand il faut savoir qu'Office ils ont comment dire une petite bourse qui propose à leur parc à leurs différents gestionnaires de parc donc ce parc-là a été lauréat de cette bourse en 2019 et en gros ils ont été retenus c'est un appel à projet un appel à petit fonds ils ont été retenus sur l'aspect biodiversité et chauves-souris et du coup on a mené tout notre projet pour le coup de valorisation et de sensibilisation d'un parc immobilier où il n'y avait pas forcément de chantier prévu pas dans l'immédiat en tout cas donc voilà on a classé le site en refuge on a fait une animation avec tous les résidents au pied des bâtiments voilà c'est quelque chose qui est très intéressant et qu'il faut avoir en tête parce qu'en termes de valorisation il ne faut pas oublier l'aspect valorisation c'est que dès qu'on fait ce genre d'opération il faut vraiment aller jusqu'au bout des choses et revaloriser les choses à la fois dans la presse auprès des habitants expliquer pourquoi on fait ça et ainsi de suite je pense que ça c'est de très bon oeuvre voilà j'en ai fini j'ai été assez succinct oui merci merci beaucoup parce que vous avez des questions ou après peut-être alors je ne vois pas de questions concernant cette présentation on peut passer à la dernière présentation sur ce qu'il faut retenir un petit peu de ce webinaire et s'il y a une ou deux questions à la fin on pourra les prendre et Marine peut-être avant est-ce qu'il y a quelqu'un peut-être autour des visios qui voudrait partager justement un retour d'expérience notamment suite à ce dernier exemple par rapport à Chauve-Souris-Auvergne est-ce que vous avez eu à prendre finalement dans vos projets de rénovation à prendre en compte la biodiversité que ce soit de manière anticipée ou alors de manière un petit peu plus en étant alarmé pendant la phase travaux est-ce que vous avez eu ces retours d'expérience-là est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut partager ça autour de la visio ou alors c'est un sujet que vous découvrez peut-être sujet de découverte sûrement alors du coup on peut donc passer à la dernière question mais c'est vrai que c'était intéressant aussi c'est aussi l'objectif on va enregistrer du coup ce webinaire il sera disponible sur le centre de ressources pour qu'on le partage largement et ensuite au regard de ça et des préconisations qu'on va avoir avoir aussi un petit retour d'expérience de ce qu'on a pu faire dans la région dans la région ok du coup je prends la main peut-être comme l'heure tourne et qu'on est bientôt à la fin on avait une petite question de fin de présentation si vous deviez sortir de cette présentation d'une heure et demie qu'est-ce que vous retiendriez de plus important que vous pourriez appliquer dans vos dans vos futurs projets dans l'accompagnement de futurs projets de rénovation thermique alors vous pouvez répondre dans le fil de discussion ou même même à l'oral mais voilà qu'est-ce qui vous paraît important dans le cadre des futurs projets donc si vous voulez répondre dans le fil de discussion nous ça nous permet aussi de voir un peu ce qui ressort de ce qu'on a présenté après moi je peux enchaîner pour vous rappeler un petit peu les points importants pour nous mais ce qu'il faudrait voilà ce qu'il faudrait retenir de ces présentations en fait ça a été répété plusieurs fois par les différents intervenants c'est qu'il y a une notion importante qui est l'anticipation en fait c'est plus vous pouvez anticiper et plus la collectivité peut anticiper dans ses projets de rénovation plus on a de temps disponible pour faire un diagnostic et et ce diagnostic en fait c'est un peu le centre de tout il va permettre de voir quel est l'enjeu par rapport à la biodiversité sur le bâtiment et comment on peut faire en sorte que ces enjeux se concilient et quelles mesures on peut appliquer donc plus on a connaissance en amont du programme de travaux plus on peut lancer des diagnostics amont et plus c'est facile ensuite de pouvoir intégrer la logique ERC et de pouvoir préserver la cohabitation entre les espèces et le projet de rénovation thermique donc c'est faisable il y a des solutions techniques mais ce que disait tout à l'heure c'est d'autant plus compliqué qu'on arrive tardivement dans le projet où finalement les solutions se réduisent au fur et à mesure du temps en fait on est coincé donc c'est vraiment une chose à retenir c'est quand vous êtes en relation avec les collectivités si elles n'ont pas connaissance ou pas cette notion de potentiel enjeu biodiversité leur en glisser deux mots leur dire quand même qu'il y a un aspect réglementaire aussi leur dire que c'est faisable ça ne va pas leur arrêter leur projet c'est faisable c'est gérable mais il faut faire un diagnostic amont c'est pas dans le coût global d'un projet c'est pas onéreux et plus ils le font en amont plus on trouve des solutions facilement donc c'est ce que je mets dans la diapo c'est intégrer le diagnostic biodiversité comme une étape du projet à anticiper pour permettre la prise en compte des enjeux dans la conception du projet et avoir les bonnes mesures ERC avoir une approche pluriannuelle des travaux ça permet d'autant plus d'anticiper et de pouvoir programmer les éventuels diagnostics être accompagné de partenaires spécialisés il y a des bureaux d'études environnement mais c'est hyper large la notion d'environnement pour un bureau d'études et il peut travailler sur les déchets il peut travailler sur la partie eau il peut travailler sur la partie bruit là il vous faut vraiment quelqu'un qui soit sur la partie biodiversité et plus spécifiquement tout ce qui est question d'ornithologie et chope-souris donc il faut bien vous associer des bonnes personnes et ces personnes là pourront intervenir dans la phase diagnostique dans le suivi du chantier et dans le suivi de l'efficacité des mesures donc choisissez bien les bonnes personnes ça peut être des bureaux d'études ou des associations comme la LPO chope-souris et ce qui est important aussi c'est de penser à bien sensibiliser former accompagner l'ensemble des acteurs du projet que ce soit la collectivité le maître d'oeuvre et puis les entreprises aussi qui vont être sur place et dans les entreprises tous les maillons de l'entreprise que ce soit le chef de chantier jusqu'à la personne qui va réaliser elle-même les travaux qui parle comme on le disait qui parle peut-être pas forcément français dans certains cas et ça nécessite de pouvoir communiquer avec elle pour qu'elle comprenne l'enjeu des mesures et puis surtout prévoir un suivi des travaux un retour d'expérience plus on a de retour d'expérience plus on sait ce qui fonctionne bien plus c'est facile ensuite pour les futurs projets de faire des préconisations donc ça c'est vraiment important et à postériori de cette présentation nous on est intéressé aussi par vos retours d'expérience qu'elles soient positives ou négatives donc il ne faut pas hésiter à nous les faire remonter alors on n'a pas le temps de rentrer dans le détail mais on avait fait avec Antoine un diaporama avec les différentes phases d'un projet pour vous replacer un petit peu en vert les points clés qui sont importants pour nous donc je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail enfin je pense Antoine si on a des questions on pourra mais l'important là c'est le début le pré-programme où il faut penser au diagnostic ce qui peut être important aussi c'est au cours des travaux de vous faire accompagner et puis le suivi le suivi pour voir si ça fonctionne et faire d'éventuelles corrections donc je vous laisserai regarder peut-être à tête reposer ces deux diapos alors là on a parlé de la rénovation thermique mais la rénovation thermique c'est un des pans d'interaction entre la biodiversité et le bâti il y a tout ce qui se passe aussi pour la construction de bâtiments nouveaux la destruction de bâtiments donc voilà là on a ces notions d'enjeux biodiversité bâtie vous pouvez les avoir en tête aussi pour tous les autres types de projets et puis alors quelque chose d'utile quand même vu que ça passe très très vite une heure et demie vous avez des ressources qui sont intéressantes que vous pouvez aller voir à posteriori donc sur la réglementation espèces protégées je vous ai remis la page de l'ADREAL pour avoir plus d'infos il y a notamment un guide à l'attention des maîtres d'ouvrage sur le site du PNA Chiroptère vous avez toute une partie sur la bibliographie liée à l'action bâtiment où vous retrouvez les différents guides qui ont fait l'objet de discussions dans le fil de discussion vous avez aussi l'exposition qui est sur la diapo des guides techniques faits par la LPO et puis des rapports du CEREMA avec des pistes de solutions pour les chutes-souris vous avez un retour d'expérience intéressant aussi de la SPESC Lorraine et puis en contact on vous remet nos adresses parce que si vous avez besoin d'avoir des infos que ce soit sur le côté réglementaire donc vous avez mis les contacts Andréal que ce soit le contact d'Antoine pour des questions sur la partie rénovation énergétique ou alors sur les aspects chauve-souris ou aviphone donc vous avez les contacts des personnes qui sont autour de l'écran aujourd'hui voilà pour clôturer un petit peu et s'il reste un petit peu de temps je ne sais pas pour présenter la présentation de Mathieu alors on va être un peu juste mais peut-être Mathieu tu peux nous dire juste un mot sur ce qu'est U2B sans forcément nous partager ta présentation mais au moins nous nous expliquer ce que c'est et quelle est la démarche du U2B vous avez la possibilité de mettre juste la première diapos de présentation alors en deux minutes je fais une présentation oui je vais l'ouvrir un instant donc enfin tout simplement on avait prévu de faire une petite présentation sur le comité régional urbanisme bâti et biodiversité donc c'est un comité qui a été initié par la LPO Auvergne-Rhône-Alpes il faut savoir qu'il existe la même chose au niveau national on a le club U2B qui est animé coordonné par la LPO France pour répondre un petit peu à toutes ces questions urbanisme biodiversité bâti donc l'objectif de ce comité c'est de réunir les divers acteurs du bâtiment BTP bureaux d'études bailleurs sociaux les architectes urbanistes paysagistes et de créer un réseau dans le but de faciliter l'échange et la relation entre ces différents acteurs sur ces questions biodiversité et bâti l'objectif aussi c'est d'apporter des solutions et des méthodes de construction et de rénovation alternatives en incluant bien sûr le volet biodiversité donc le but c'est vraiment d'avoir un lieu d'échange sur toutes ces sur toutes ces questions peut-être qu'on peut rapidement défiler l'autre diapo après encore une autre et puis voilà revenez peut-être en arrière non enfin avancer pardon encore voilà donc voilà les différents moyens d'action c'est de créer animer un laboratoire sur urbanisme biodiversité bâti donc partager créer co-construire avec des ateliers de travail et même des systèmes de webinaire c'est de diffuser donc les bonnes pratiques et solutions via un site internet qui existe déjà et vous avez le lien sur cette sur cette diapo de toute façon on vous partagera bien sûr le diaporama c'est de mettre en place des événements aussi annuels où on va parler de sujets des thématiques bien précises donc on a fait un premier sujet c'était comment on cohabitait avec les espèces en les espèces sauvages en ville donc avec plusieurs présentations un petit peu ce qu'on a vu par rapport notamment aux chauves-souris et aux oiseaux ce matin et puis des lieux de communication donc ce qu'il faut retenir c'est de réunir les acteurs du bâti et des associations naturalistes autour de toutes ces questions de comment favoriser la biodiversité en milieu urbain et de réfléchir tous ensemble à des méthodes un peu innovantes voilà je ne vais pas m'éterniser je vois que le temps est passé voilà je vous remercie merci beaucoup si vous avez des questions que vous avez donc déjà toutes ces ressources seront à votre disposition si vous avez des questions après le webinaire vous pouvez les envoyer à l'adresse email dans le chat et on pourra éventuellement les faire passer merci